Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 13 mai 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen et Alléluia. Alors, qui est l'adversaire? Notre adversaire à tous. Qui est-il? Voilà. Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, vous connaissez bien le passage, on l'a tellement, tellement étudié. C'est dit, le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Alors, c'est les versets 3 et 4 qu'on va étudier aujourd'hui. Il nous dit de ne pas être séduit. Excusez-moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit paraître. Il l'a nommé le fils de perdition, l'homme du péché. Et tout de suite après, il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Et il irait s'asseoir même dans le temple de Dieu, jusqu'à se proclamer Dieu. Mais c'est qui qui est l'adversaire? Alors, la Bible nous dit que l'adversaire, c'est le synonyme de Satan. Quand on veut expliquer Satan, il l'explique en disant que Satan, c'est l'adversaire. Et c'est-à-dire, en hébreu, c'est l'adversaire. Quand on dit l'adversaire, c'est en hébreu. Sinon, Satan, c'est en français, j'imagine. Ou bien, je ne sais pas, ils ont juste dit le synonyme de Satan. En hébreu, c'est l'adversaire. En grec, c'est le diable. Quand il est arrivé chez les grecs, c'est le diable. C'est le contradicteur. C'est le diviseur. C'est comme ça. Chez les grecs, c'est comme ça qu'on l'appelle. En latin, c'est le calomniateur. C'est la personne qui accuse toujours l'autre, et puis qui est calomnie. Donc, tout ça, c'est les caractéristiques de l'adversaire. C'est ce qu'il fait. C'est son rôle. C'est le travail qu'il fait. Et il est aussi appelé Lucifer. Le brillant. Le rusé. Alors, dont il a été doté d'une intelligence assez rusée, là. pour pouvoir faire des tours aux gens. Et il a été doté de ça d'une manière très, très développée. Il est aussi appelé le mauvais. Alors, tout cela se résume en ce sens que, pardon, l'adversaire, c'est un esprit. Amen. C'est un esprit. Et on parle de l'esprit du mal et de l'esprit du bien. Alors, l'adversaire incarne l'esprit du mal. Alors, c'est l'adversaire, Satan, le diable, l'accusateur. Tout cela, ça se définit par l'esprit du mal. Un esprit qui vient pour diviser. Un esprit qui vient pour accuser. Un esprit qui vient pour calomnier. Pour démolir. C'est-à-dire, un esprit qui est tout simplement contraire de l'esprit du Dieu. Parce que l'esprit du Dieu est toujours là pour nous élever. Et quand bien même nous faisons des péchés, nous commettons des exactions terribles, Dieu est toujours là en train de nous dire, ok, ne recommence pas. Il est toujours là en train de nous mettre une plaie sur nos erreurs, sur nos péchés, afin de nous relever. Il est toujours là. Mais, l'accusateur, il est toujours en train de dire, oui, tu as fait ceci, et puis bon, tu avais fait ceci, et puis bon, voilà. Et puis, tu marches avec cette situation, comme un lourd fardeau, où tu peines à te redresser. Alors, et il s'est dit que, il va s'élever au-dessus de tout. Jusqu'à se proclamer Dieu. Mais quand on lit l'histoire de Satan, on sait qu'il a toujours envié cette place-là. Au jardin des dents, on se rappelle ce qu'il a dit à Ève. Ève a dit, oui, Dieu a dit vraiment qu'il ne fallait pas toucher à l'arbre. Et puis, lui, il dit, mais non, mais non. C'est parce que si tu touches, tu seras comme Dieu. Tu vas devenir comme Dieu. Or, Ève avait déjà toutes les caractéristiques de Dieu. Parce que Dieu a dit quoi? Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Elle avait déjà en elle, dans son ADN, la ressemblance de ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'elle est son enfant. Elle a été créée par un Dieu créateur, ou bien par le Dieu créateur, qui lui a donné tous les attributs dont elle avait besoin. Donc, on n'a pas besoin de prendre la place de quelqu'un. Mais Satan lui a fait miroiter qu'elle serait comme Dieu, comme si elle prendrait la place de Dieu. Mais Dieu, il a son poste. C'est lui le créateur, c'est lui qui a tout orchestré, tout organisé. J'imagine et j'espère que... Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut penser venir déloger. Mais avec l'adversaire, il veut déloger Dieu. C'est à ne rien y penser. C'est-à-dire qu'on s'arrête et on se dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais pourquoi il veut déloger Dieu? Parce qu'il est centré sur lui. Alors, il veut que les honneurs lui reviennent. Et donc, il soupire à cet endroit-là, parce qu'il veut les honneurs. Il veut les acclamations. Or, Dieu, il ne veut pas les acclamations. Même si on n'adore pas Dieu, ok? Mais supposément que tu ne l'adores pas, que tu ne l'honores pas, tu ne l'élèves pas comme Dieu. Voilà ce que Dieu te dit. Il dit dans Malachie 1, il dit... Attendez. Malachie 1, le verset 10, il dit, « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'éternel des armées, et les offrandes de votre main-mère ne me sont pas agréables, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tous lieux on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes de pures, car grand est mon nom parmi les nations de l'éternel des armées. » Dieu n'attend pas à ce qu'on l'honore. Les gens vont toujours l'honorer. Et quand on honore Dieu, quand on l'élève, ça retombe en bénédiction pour nous. C'est ça? C'est-à-dire qu'honorer Dieu, c'est au fait de s'honorer soi-même, dans le sens que pendant que tu rends à Dieu un culte qui lui est digne, au fait tu es tout simplement en train de te bénir, en train de te connecter à ta racine, à ta source. Alors que l'adversaire, il veut qu'on le loue, juste pour s'enorgueillir, pour s'élever, et dire, voilà, il suit quelqu'un. C'est ça le travail de l'adversaire. Il se sent au-dessus des gens, alors il s'élève. Et il fait toutes les manigances possibles pour que cette place-là lui revienne. Mais est-ce qu'il peut prendre la place de Dieu? Non, il ne peut jamais prendre la place de Dieu. Il ne peut jamais déloger Dieu. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est, comment on appelle ça? L'illusion d'avoir pris la place de Dieu. Alors l'endroit où il va se sentir élevé, c'est dans l'église, dans la maison dite de Dieu, disons-le comme ça. C'est ça qui est dit. Quand on lit, on dit, il va prendre et puis il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Il va se proclamer Dieu. Mais où est le temple de Dieu? Le temple de Dieu, ce n'est pas juste le bâtiment, les quatre murs. Le temple de Dieu, c'est toi et moi. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, ça dit que Satan va s'asseoir dans le temple et il va se proclamer Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Allons-y regarder. Dans Jean 4, le verset 23, on connaît bien ce passage. Dans Jean 4, le verset 23, c'est dit, mais l'heure vient. Et elle est déjà là, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit, en vérité. Amen. Si tu veux adorer Dieu, tu es appelé à l'adorer en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Et, on vient de voir que l'esprit du mal est rattaché à Satan, à l'adversaire, parce que lui, il est dans le mal, complètement. C'est l'esprit du mal. Regardons Ézéchiel 28, Sous-titrage ST' 501, Ézéchiel 28, le verset 15, Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc, ici, on ne voit pas tellement l'esprit, mais c'est le fait qu'il marchait bien et le mal a été trouvé dans la personne. Regardons Ésaïe 13. C'est plutôt Ésaïe 14. J'avais dit 13, mais c'est 14. Alors, ça dit « Toute la terre jouit du repos et de la paix » Ésaïe 14, verset 7. « Et on éclate en chant d'allégresse. Les ciprés même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusqu'à dans les profondeurs, dans ces profondeurs, pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire « Toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur « Je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers ? » On va s'arrêter là. Donc, ici, ça parle d'un homme parce que l'esprit du mal est venu s'incarner en quelqu'un. finalement, c'est-à-dire à la fin de ce combat-là qui est là, le combat de la fin, on voit plutôt quelqu'un qui est là, un être humain qui est là par terre, sans vie, rien, et là, Esaïe dit, mais Esaïe écrit, il dit, les gens disaient, « Ah bon ? » Est-ce que c'est celui-ci ? Parce qu'il a sémé la terreur, ou bien parce qu'il sèmera la terreur sur la terre, au point où les gens vont se cacher, mais quand viendra le moment, le jour où Dieu va le dépouiller complètement, où Dieu va dire, « Assez, c'est assez. » Ce jour-là, il sera sans vie, il sera là, comme tous les autres. Et voilà ce que Esaïe décrit. Donc, on a ici en face de nous deux esprits, l'esprit du mal et puis l'esprit du bien. Quand on a l'esprit du bien, dans le psaume 51, David nous dit ce que Dieu attend de chacun d'entre nous et ce n'est pas quelque chose de compliqué, n'est-ce pas ? Au verset 7, il dit, « Voici, je suis née dans l'iniquité et ma mère m'a conçue dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pu. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annoncement dans lequel c'est la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités. » Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Et dans Proverbe 4, le verset 20, il nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche la faussité, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées, n'inclure ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Donc, Dieu s'attend à ce que la vérité soit au fond de notre cœur et puis, pour cela, il nous dit d'être attentif à ses paroles. Il nous dit de prêter oreille à ce qu'il dit et de garder ce qu'il dit au fond de notre cœur. C'est là, c'est dans le fond qu'on doit garder les enseignements de Dieu. C'est ça qu'il y a de précieux. Proverbe 6 nous dit, au verset 20 aussi encore, ça dit ceci, ça dit, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas les enseignements de ta mère. Lise-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont dans ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la collection sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la forme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Donc, garde, il dit, garder ses préceptes, le verset 20, il dit de ne pas rejeter ses enseignements, de les lier à notre cou, de les lier à notre cou, de l'attacher à notre cou, de les lier constamment dans notre cœur parce que c'est ça qui donne notre fond. Notre fond sera formé dans des préceptes de Dieu, ses enseignements et c'est ça qui est la vérité parce que si notre fond c'est les préceptes de Dieu, ses enseignements, ses lois, ce qu'il dit, alors le fond sera bien. Par contre, si nous négligeons ce que Dieu dit, ça veut dire que notre fond sera juste rempli des œuvres de Satan. Et si le fond est rempli des œuvres de Satan, alors, un juif va venir juste prendre possession de son espace qui est en toi. C'est pour ça qu'il est très important dans le domaine des délivrances d'effacer toutes les traces des démons, des esprits, des personnes. Il faut effacer leurs traces. Parce que ça laisse des marques. Alors, quand ça laisse des marques, Satan va dire ok, d'accord, je peux prendre possession de cet espace. Je peux passer par là, je peux faire ceci. Alors que, non, c'est que l'enfant de Dieu, il doit demeurer dans la purité, dans la vérité, dans la sainteté, dans la droiture. Si c'est ainsi que tu es, personne ne viendra prendre l'espace qui est là. Pourquoi ? Parce que l'espace dans lequel tu vis, c'est un espace de pureté, c'est un espace de sainteté, c'est un espace de lumière, parce que le fond est bon. Puisque le fond, c'est les préceptes de Dieu, ils sont ses commandements, ils sont ses lois, ils sont ses recommandations, ils sont ses enseignements, ils sont ses valeurs. tout le fond est bon. Alors, si le fond est bon, qui va loger en toi, le Saint-Esprit ? Ce n'est pas compliqué ce que Dieu attend de nous. Amen. Donc, Satan, il travaille de manière à souiller tout notre être. Mais il travaille en se servant de notre ignorance, des portes que nous ouvrons. si tu es ignorant là, c'est la meilleure manière pour lui t'attaquer. Parce que tu ne sais pas. Parce que Satan, voilà pourquoi il est appelé le serpent. Il est le serpent parce qu'il fait les choses de manière rusée. Pendant qu'il parlait à Ève, Ève pensait qu'il parlait parce qu'il l'aimait. Elle pensait qu'il parlait pour son compte à elle. Elle pensait qu'il était en train de nous donner un bon conseil. Mais non. Il parlait parce qu'il savait l'endroit où il allait la faire tomber. Il parlait parce qu'il savait qu'elle avait en elle cette aspiration-là. Elle avait une aspiration en elle. Ce n'est pas mauvais d'avoir une aspiration. Ce n'est pas mauvais. Maintenant, est-ce que Dieu c'est son aspiration? C'est ça la question. Alors, il parlait dans le but de l'induire en erreur. Et elle est tombée en plein dedans. la meilleure façon de ne pas laisser le Dieu venir te perturber, c'est de ne pas lui donner la parole. Quand Pierre a voulu donner un conseil à Jésus, Jésus lui a dit quoi? Arrête de moi, Satan. Pierre n'était pas Satan. Mais Satan est passé par Pierre pour dire à Jésus qu'à Dieu ne plaît, il ne faut pas aller à Golgotha. Tout de suite, Jésus a dit à Rrête de moi Satan parce qu'il a vu Satan. C'est sûr que Pierre a dû être traumatisé et tout, mais Jésus refusait que quelque chose vienne le bloquer, que quelque chose vienne l'empêcher d'accomplir la raison pour laquelle il est là. Et la preuve est que il est là, il est venu établir le pont entre Dieu et nous. Mais s'il ne fallait pas qu'il y aille, alors, qu'est-ce qu'on serait devenus? Alors, Proverbe 7, le verset 1 à 5, ça nous dit, Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prudelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma soeur et appelle l'intelligence ton amie pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles douceureuses. Amen. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. La prunelle, elle est où? Elle est là. Ça dit que dès qu'un insecte veut venir, tiens, il a fermé les yeux. La prunelle, elle réagit. Ça dit, d'une rapidité, c'est incroyable. Je ne sais pas combien de secondes mois, je ne sais pas la prunelle. La prunelle est là. C'est incroyable la rapidité avec laquelle l'œil est protégé. Et, Dieu nous dit, Dieu garde ses enseignements comme la prunelle de nos yeux. Ça dit que ce soit précieux et précieux et précieux. si on le fait ainsi, qu'on garde ses préceptes, qu'on les observe, c'est ça qui sera le fond de notre maison. Puisque le fond, c'est nos entrailles. Amen? Les entrailles, c'est notre fond. C'est par là-bas, c'est par là que ça a commencé. C'est par là que la première celui-là est venue. Notre fond, c'est nos entrailles, c'est notre être. Alors, si le fond est bon, si le fond est pur, si le fond est lumière, je ne vois pas comment l'adversaire va venir pour se loger là. Par contre, si le fond n'est que saleté, n'est que mensonge, duplicité, et puis, erreur, obscurité, ténèbre, alors, Satan va venir, il va loger là-dedans et, il va se faire le Dieu de ce corps-là. Il va prendre possession de ce corps-là. Il va s'asseoir dans ce corps-là. Et quand les gens vont regarder, ils vont regarder, ils vont dire, ça c'est Éric, mais dans le fond, ce n'est pas Éric, c'est Satan qui a pris possession. Alors, Satan prend possession de beaucoup de personnes. Du temps de Jésus, il suit de lire, on légende, le Seigneur vient au secours, ma fille est possédée par le démon, ce n'est pas la première fois qu'on voit l'histoire de Paul avec cette femme qui avait l'esprit du serpent. Ce n'est pas la première fois, c'est rempli, rempli, rempli. Il y a des possessions qui sont des possessions en surdines. Tu ne vois pas la possession, c'est juste tranquille, smooth, mais la personne est possédée. Ces hommes, ces femmes, je n'en parle pas dans les détails, des possessions. il y a des possessions et des possessions. Et, la seule manière de faire fuir l'ennemi, c'est de remplir, de saturer ton corps de la parole de Dieu qui est la vérité. Il ne va pas rester parce que lui, il est juste là où il y a la saleté. Dans Matthieu 12, c'est dit, au verset 43, c'est dit, Matthieu 12, attendez, Matthieu 12, au verset 43, c'est dit, Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides. cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Il en sera de même pour cette génération méchante. Regardez, l'esprit impur, quand il sort, il s'en va, il prend cet autre esprit. Regardez un peu ce que Dieu nous dit à Paul-Céphes 13. C'est vraiment spécial. Comment la parole de Dieu se recoupe ? Paul-Céphes 13. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ces cornes dix diadèmes et sur ces têtes des noms de blasphèdes. Dix cornes, nous savons que tout ça c'est lié au nouvel ordre mondial. Amen. C'est l'autorité qui contrôle cette terre. C'est les différentes personnalités qui interviennent dans cette nouvelle ordre mondiale mis en place. Amen. Maintenant, les sept têtes qui sont là, c'est les sept têtes des démons qui habitent dans cette personne-là. Sept têtes. Voilà pourquoi Dieu a appelé cela blasphème. Il a appelé ce nom le... Il dit la bête que j'ai vu semblable à un léopard, ses pieds étaient comme un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion, le dragon lui a sa puissance. Mais sept là, les sept têtes là, c'est de la bommière. Voici, c'est dit blasphème. Apocalypse 17. Le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pauvres et d'écarlate et parée d'or de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations et des impurités de sa prostitution. Alors, cette tête, et c'est spécial, comment ? Ici, le Seigneur nous dit que quand l'esprit impur sort, il s'en va, il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui que la première fois et ils reviennent, ils font leur demeure dans la maison où avant ils vivaient. Donc, avant ils vivaient dans cette maison, il a été chassé et c'est la responsabilité du propriétaire de meubler sa maison le plus rapidement. De toute sorte que s'il revenait, le mauvais esprit, il verrait que la maison est occupée. Mais, quand un esprit sort, avec quel esprit dois-tu occuper la maison ? Avec l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Dieu est là, ta maison est pleine, elle est remplie, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen qu'il vienne rentrer, qu'il retourne dans cette maison-là. Et, finalement, la personne ne va pas se faire posséder par Satan. Si par contre, le fond de la personne n'est que souillure, n'est que ténèbre, mais, l'esprit va aller, il va tourner, il va revenir, il va se prendre des acolytes. Et puis, c'est dit, la condition de cette personne est pire que la première. Mais, surtout, cela est rattaché à notre génération. C'est dit, il en sera de même pour cette génération méchante. alors, tu ne peux pas voir le diable avec tes yeux comme ça, tu ne peux pas voir l'adversaire, tu ne peux pas voir le diable entre le marché pour dire, hé, celui-ci, c'est le diable, tu ne peux pas le voir. Parce qu'il a un esprit. Et, il peut se dédoubler, se multiplier dans plusieurs, plusieurs personnes, un peu comme la situation où on reçoit le Saint-Esprit. Ce n'est pas de la même grandeur comme la grandeur Dieu, mais, il y a un esprit qui rentre en tel, qui rentre en tel autre. C'est pourquoi le Seigneur nous dit d'obéir à ses préceptes, de respecter ses principes. C'est pourquoi il nous a donné le commandement, afin que nous puissions être victorieux dans cette situation sur la terre où il y a toujours un adversaire. Il y a toujours l'esprit du mal qui est à côté de l'esprit du bien. Ça fait partie. Il y a toujours le blanc, il y a toujours le noir qui est à côté du blanc. Ça fait partie. Le principe du yin et du yang, ça fait partie. Et, toi et moi, pour ne pas tomber dans ce piège, nous devons tout faire pour pouvoir détecter les ruses de l'ennemi et le reprimander et l'envoyer dans les lieux arides. Amen. L'adversaire, s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est vraiment nous dire qu'il rend inapte la personne qui l'habite et la personne ne peut faire ce que le diable du mal au Père. Alors, il est très important qu'on puisse éviter son chemin. Et, le Seigneur va nous aider. Amen. À pouvoir gagner ce combat de la fin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501